Bonsoir à toutes et à tous. Tout en vous remerciant, je vous dis bienvenue à la grande entrevue d'ouverture de la 13e édition du Festival Fondue au Noir, un festival initié et organisé par la Fondation Fabienne Collard. Alors je vous invite toutes et tous à m'accompagner dans ce chemin que je veux emprunter, qui est celui d'aller sur les traces d'une pionnière. Une pionnière qui a été actrice, comédienne, mannequin et qui par la force des choses ou peut-être par désir personnel est devenue aujourd'hui une entrepreneur culturelle d'exception. Je suis assis sur ce qui était généralement son fauteuil, aidez-moi à recevoir Fabienne Collard. Bonsoir Fabienne. Je souris, bonsoir Cyril, c'est gentil cette introduction. Une introduction importante parce que j'occupe un fauteuil que tu occupais d'habitude, que tu as toujours occupé dans le cadre de ce festival-là. Je te remercie de m'avoir permis de l'occuper pour aller un peu sur tes traces pendant une heure. Savoir un peu, on connaît la reine des festivals, telle que je t'ai toujours appelée et ce que tu es. Mais je voudrais qu'on aille un peu derrière cette femme-là, qu'on sache un peu qui est Fabienne Collard. Est-ce que tu es prête à jouer le jeu ? Totalement, ça me fait plaisir. C'est vrai que ça fait bizarre en passant d'être celle qui est interviewée dans un festival que... Qu'elle a initié. Mais voilà, c'est la première fois en 13 ans. Mais oui, je trouve ça un bon défi. Mais oui, mais alors je vais aller plus loin parce que tu viens de dire que c'est la première fois. Pourquoi tu as accepté d'aller de l'autre côté ? Mais en fait, la façon que ça a été présenté, le fait que ça concorde avec les 20 ans... Déjà. Oui, 20 ans déjà de création de la Fondation Fabienne Collard qui est derrière ce festival. 20 ans aussi du Festival international du film Black de Montréal. Donc en cette occasion-là, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Donc tout ça faisait en sorte que, ben pourquoi pas, je me jette à l'eau puis j'accepte l'invitation. D'accord. Alors, on va essayer de passer à travers ton long parcours parce que c'est quand même... Il y a beaucoup de choses. Je voudrais qu'on aille au début parce que les gens connaissent aujourd'hui la femme épanouie, femme entrepreneur aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt. Je voudrais qu'on aille beaucoup plus loin. Parle-moi un peu, parle-moi, mais parle-moi un peu de la Fabienne avant 2003. Celle qui est en Haïti, qui se lance dans le mannequinat, qui devient comédienne. Parle-moi un peu de cette jeune Fabienne à l'époque. C'est extraordinaire parce que je parle très peu de cette Fabienne-là, souvent dans mes entrevues, dans les entrevues qu'on me demande d'offrir. Puis je dis toujours, mon histoire a commencé ici, quand j'arrive en 2003, etc. Comme si je n'avais pas d'histoire avant. Avant, voilà, c'est ça. Comme si je n'avais pas d'histoire avant. En fait, la Fabienne d'avant, c'est que moi, j'ai le souvenir d'être née, d'avoir grandi en Haïti, dans une famille très aimante, mais une famille dysfonctionnelle. Parce que très tôt, mes parents vont divorcer. Elles vont se séparer déjà et puis vont divorcer. Ils ont échoué leur divorce. Moi, je le dis parce que je pense qu'on peut aussi réussir son divorce sans faire souffrir les enfants, sans tout le drame que ça comporte. Un divorce, ce n'est pas agréable, mais il y a une façon de le faire. Et moi, j'ai toujours dit, ils ont échoué leur divorce, mes parents. Mais ce n'est pas grave parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils savaient à l'époque, ce qu'ils pouvaient. Mais dans tout ça, ils ont quand même essayé de préserver l'amour qu'ils avaient chacun pour nous. Donc, on ne s'est jamais senti pas aimé. Donc, j'ai grandi avec l'amour des deux côtés, doublé même, parce que chacun faisait tout ce qu'il pouvait pour garder la relation, puis l'amour, etc. Donc, mon père a toujours été un entrepreneur. C'est un photographe, c'est un artiste aussi. Donc, c'est un photographe, mais qui a toujours eu son salon de photo, qui a toujours fait ses propres initiatives, etc. L'été, je travaillais dans son studio, son salon de photo. Je gérais le petit personnel, c'est-à-dire les gens qui faisaient le ménage, etc. Des fois, j'étais à la caisse et tout. Mais ce que je faisais aussi, je convainquais les gens de prendre encore un package plus intéressant, élevé de photos, faire plus, etc., etc., etc. Donc, je vendais déjà. Donc, la vente est rentrée dans ma vie très tôt. C'était naturel pour moi. De l'autre côté, j'avais ma maman qui travaillait dans le gouvernement, et elle a toujours été fonctionnaire. Mais à côté, elle faisait du commerce. Elle vendait plein de choses, des vêtements, des bandanas, des trucs pour les femmes, etc. Et moi, j'écoulais son stock de trucs de beauté, de trucs de vêtements, etc., à l'école. Parce que j'étais dans une école catholique, privée, etc., où les enfants, c'était des enfants quand même de parents aisés. Donc, c'était très facile d'écouler du stock de beauté et tout. Alors, non, ça veut dire que j'ai toujours vendu. J'ai toujours été dans l'entrepreneuriat. Et j'ai toujours baigné dans l'art en même temps, parce qu'en même temps, j'étais mannequin. C'est ce que j'allais dire. Comme on dit, le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Parce que c'est ça, tu parles d'images. Tu venais de parler de cette école dans laquelle tu étais. Et très vite, tu es devenue mannequin. Comment tu deviens mannequin ? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans ? Oh, ça, c'est extraordinaire. J'ai un professeur qui va jouer un rôle de catalyseur dans ma vie. Elle s'appelle Magali Racine. Magali, qui vient d'une grande famille et tout ça. Magali avait la plus grande agence de mannequins au pays, dans la ville. Et là, elle était aussi professeure d'étiquette et d'éducation physique pour nous. Et de fil en aiguille, un beau jour, Magali arrive, depuis que j'étais toute petite là. Elle arrive et puis elle dit à toutes les filles qu'il y a une nouvelle collection qui arrive. Un client qui cherche des enfants pour défiler, etc. Elle met tous les enfants en train de marcher. Elle dit « Toi, tu marches, toi, tu marches, toi, tu marches. » Et tout le monde a marché. Elle ne m'a même pas choisi pour marcher. Parce qu'à l'époque, quand j'étais petite, j'étais voûtée. Ça, c'est avant que je commence à vendre, etc. J'étais voûtée, j'étais timide, etc. Quand j'avais comme 10 ans, etc. Fabienne était timide. Oui, très timide. Je regardais comme ça, les gens et tout. Elle ne m'a pas choisi. Ce jour-là, il y a un déclic qui va se faire en moi. Je me suis dit, ce jour-là, quand elle a choisi, elle a dit « Toi, 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 ok, parfait, je vais contacter vos parents, etc. » Elle ne m'a pas choisi. Même pour aller marcher, même pour aller essayer. Et ce jour-là, il y a un déclic qui se fait. Je me suis promise, dans ma petite tête d'enfant, de dire « Un jour, je vais défiler pour cette femme. Un jour, je vais devenir mannequin. Un jour, je ne serai plus comme ça. Je ne serai plus timide. » Parce que j'avais conscience que celle qu'elle a choisie se tenait plus droite. Plus droite, alors que toi, tu étais voûte. Moi, j'étais comme ça. Celle qu'elle a choisie gardait la tête en haut. Et là, j'ai compris ça tout de suite. J'ai compris tout de suite. J'ai fait mon autocritique. Et je me suis… Il y a un déclic qui a été fait. Et depuis lors, j'ai changé ma façon de parler, de me comporter, de me tenir. Et tranquillement, elle a continué à être notre professeur. Dans plusieurs classes plus haut. Et un jour, je me suis présentée. J'ai dit « J'aimerais bien être mannequin pour toi, etc. » Et cette femme-là m'a pris dans son agence. Et toutes les belles choses qui vont arriver dans ma carrière en Haïti, elle est à l'origine de ça. À l'origine. Elle est à l'origine. Et en fait, je l'appelle ma troisième maman. Après ma maman, ma belle-maman, la femme de mon papa. C'est ma troisième maman, Magali Racine. C'est une femme qui… En fait, elle m'a montré aussi c'était quoi la solidarité féminine également. Qui n'existe pas beaucoup dans le milieu féminin tant que ça. Parce qu'il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de jalousie, etc. Mais elle, c'était tout le contraire. Et comment tu passes donc de ce mannequinat que tu fais pendant un certain nombre d'années au cinéma ? Comment se fait la transition ? Alors, grâce à elle, non seulement j'ai eu beaucoup de contrats de mannequinat, et j'ai eu beaucoup de publicité également. Donc, j'avais des publicités sur les billboards, j'avais des publicités dans les journaux, à la télévision, à la radio. Écoute, c'était incroyable. Et un beau jour, mon père me dit, « Mais est-ce que tu n'aimerais pas, là que tu as vu tout ça, est-ce que tu n'aimerais pas aller à la télévision, par exemple, pour essayer peut-être dans une série, pour essayer de faire autre chose, etc. » Et mon père connaissait un réalisateur qui s'appelait Raphaël Steins, qui va aussi changer ma vie. Et Raphaël Steins travaillait à la télévision nationale d'Haïti. Alors, culottée que j'étais, j'ai à peine entendu ce que mon père a dit. J'ai dit, « C'est une très bonne idée. » Je débarque à la télévision nationale d'Haïti. Je lui dis, « Je viens voir Raphaël Steins. » Petite fille de 18 ans, tout le monde me demande, « Est-ce que vous avez rendez-vous ? » Je lui dis, « Je n'ai pas rendez-vous, mais il va vouloir me rencontrer. » Il dit, « Mais vous êtes qui ? » Je lui dis, « Il ne me connaît pas, mais il va vouloir me rencontrer. » Alors, à 18 ans, j'étais tellement culottée qu'aujourd'hui, je regarde cette petite de 18 ans-là. Je n'aurais jamais fait ça. Mais je pense qu'on perd de notre innocence, de ce culot à mesure qu'on vieillit. Parce que quand on vieillit, on commence à se poser des questions. On se juge. On se dit, « Ah, qu'est-ce que les autres vont penser ? » À l'époque, il n'y avait rien à perdre. Et donc, je fonçais. Et souvent, je demande conseil à cette petite fille de 18 ans en lui disant, « Mais si tu avais 18 ans aujourd'hui, est-ce que tu ferais cette décision-là ? » Pas que tu faisais la même chose. Il y a certaines décisions auxquelles je suis confrontée. Et parfois, je consulte à Fabienne de 18 ans pour dire, « Toi, tu aurais fait quoi ? » Et cette Fabienne-là, souvent, me dit, « Mais je m'en fous, qu'est-ce que les autres pensent ? » « Mais j'aurais fait ça. » Parce que, parce que, parce que. Ce n'est même pas une blague. Je le fais. En tout cas, pour faire une histoire courte, Raphaël est venu me voir parce qu'il était intrigué de savoir qu'il y a une personne qui dit qu'il va la recevoir. Avec qui n'a pas rendez-vous. Exactement. Et là, je lui dis, « Écoutez, je sais que vous faites une série. Je n'ai jamais joué nulle part dans aucune série. Mais je suis la vedette de votre... Je suis la prochaine vedette de votre série. » C'était une histoire incroyable. Et là, il fumait tellement. Alors, il m'a dit, « Donc, vous êtes même pas une starlette. Vous vous prenez pour une star. » J'avais 18 ans. Et il a été amusé. Et de fil en aiguille, un beau jour, il me fait appeler par la coordonnatrice de la série, qui était sa femme, Jenny. Et Jenny me dit, « Écoute, Raphaël m'a expliqué ton culot. Alors, voici ce qu'on va faire. On va te faire passer un essai. Tu apprends ce texte. Tu viens sur le plateau. Si ça fonctionne, on te garde dans la série. Si ça ne fonctionne pas, on ne veut plus entendre parler de toi. » Et il m'a gardée pendant un an. Et plus tard, il allait faire un film qui s'appelait « Booking en paradis ». Il n'y avait même pas de rôle pour moi dans ce film. Il a créé, inventé un rôle de toute pièce. C'était l'adaptation d'un roman de Franck Fouché. Et il a inventé un rôle pour moi. Et ce film-là a été produit par Jonathan Demey, qui a fait « Philadelphie » avec Tom Hanks et « The Watchtower », qui était un ami de Raphaël. Et ça m'a ouvert tellement de portes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le cinéma. Parce que le jour même de la première du film, tout le gratin de cinéma haïtien à l'époque était là. Et c'est là que je vais avoir des offres pour « Écoute, t'es la personne que je veux voir dans mon film, etc. » La leçon dans tout ça pour moi, c'est que ce film-là, c'était un petit rôle à l'époque. On dit qu'il n'y a jamais de petit rôle. J'étais payée 50 dollars US pour jouer dans ce rôle, dans ce film. On parle d'il y a 20 ans. On parle d'il y a 20 ans. 50 dollars. Il y a une fille, quand le film est sorti, qui était aussi payée 50 dollars, elle, elle a déchiré sa brassière. Elle a dit « Non, j'accepte pas ! » Et que j'ai vu le film, ça fait un succès. Je veux plus. Elle veut renégocier après le fait. Moi, je n'ai rien dit de ça. J'ai regardé la scène, je n'ai rien dit. Je suis allée en parler à ma belle-maman, la femme de mon papa. Je lui ai dit « Écoute, il y a cette scène que j'ai vécue. Il y a une fille, telle actrice a fait telle, telle chose, etc. Je ne trouve pas ça normal parce que tu as accepté le contrat. Le film a du succès. C'est ça que tu as accepté. Tu devrais le garder. Et puis, elle dit « Ce que ce film va te rapporter va dépasser de très loin tout ce que tu aurais pu renégocier ou négocier ou quoi que ce soit. » Et elle avait raison. Et ça, ça m'a servi parce que ce film, jusqu'à aujourd'hui, a été vraiment ce qui m'a ouvert les portes. Ce qui t'a ouvert les portes. Il y a quand même un autre film qui est « Barricade ». « Barricade ». Qui est le film qui fait la Fabienne en Haïti. L'histoire de ce film en deux mots. En fait, j'ai rencontré Richard Sénégal à cette première de « Booking dans Paradis ». Ok. Et j'avais vu dans les journaux qu'il préparait un film qui s'appelait « Barricade » et qu'il venait de perdre son actrice principale. Ok. Parce que son actrice principale était partie au Canada et ne revenait plus. Et là, je me suis dit « Mais je peux, j'aime bien l'histoire, etc. » Alors, je suis allée le voir et je lui ai dit « J'entends que vous cherchez une actrice, etc. Moi, j'aimerais bien faire ce rôle. » Il me dit « Oh non, 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 non. » « Moi, je cherche une fille très posée, très calme. » « Oh non, ce rôle, c'est tout le contraire de toi. » « Non, non. » « Mais c'est bien, qu'est-ce que tu as fait là ? » « Mais non, 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 c'est pas ça du tout. » J'ai harcelé Richard pendant des semaines pour qu'il me donne le scénario. Je lui ai dit « Tant que tu ne me passes pas une audition, tu n'as pas le droit de me refuser. » « La chance de te prouver que je suis cette fille. » Et pour capituler, pour acheter sa paix, il m'a dit « Voici le scénario, va en faire une copie. » Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Je suis allée faire une copie, je lui ai apporté sa copie. Moi, j'ai lu ça et je lui ai dit « Je suis prête. » Il m'a fait une audition. Le reste, c'est de l'histoire. J'ai gagné des prix pour ce film, etc. Et c'était notre Titanic à nous, ce film-là. Aujourd'hui, ce n'est plus notre Titanic à nous parce que c'était quand même un film à quel budget. Quand même très modeste. Mais ça reste un film qui a marqué l'imaginaire parce que ça parlait de thèmes très sociaux, d'inégalités en Haïti qui étaient très importants à l'époque. Juste à présent pour nous. Donc, ça reste un film emblématique. Mais alors, là, je voudrais aller de la studio photo de ton papa à ce film Barricade. Toute petite, là, tu rêves de quoi, en fait ? Quand tu te projettes, à l'époque, tu voulais faire quoi ? Est-ce que c'est ça que tu voulais faire ? Est-ce que c'est du mannequinat que tu voulais faire ? Est-ce que c'était du cinéma que tu voulais faire ? Tu rêvais de quoi quand tu étais ? Sérieusement, moi, quand j'étais petite, je rêvais à être journaliste. Ok. Parce que je parlais tellement et je posais tellement de questions, je voulais tout savoir, je voulais tout comprendre. Moi, je voulais être journaliste. À un moment donné, je me suis dit non, je veux être avocate. Parce que, dans le fond, ce n'est pas le journaliste, c'est l'avocat. Donc, c'est ces deux métiers-là qui m'animaient. Et comme j'étais une vendeuse née, comme j'avais une force de persuasion extraordinaire, toute petite, j'ai même eu le prix de persuasion à ma graduation du secondaire par la directrice générale de mon école. C'était la première fois qu'on donnait ce prix-là. Et donc, je me suis dit... Et j'aimais les affaires. J'avais beaucoup le sens des affaires avec mes parents et tout ça. Et je me suis dit, je vais aller en business administration, l'administration des affaires. Donc, c'est ça que je voulais faire. Donc, rien ne me prédisposait à être mannequin ou actrice, etc. Ou actrice, oui, c'est ça. Je pense que c'est la force des choses que j'expérimentais. Et quand on a 18, 19, 20 ans, on a le temps d'expérimenter tellement de possibilités. Et puis voilà, et puis c'est arrivé, en fait. Oui. Alors, on est en 2003. Généralement, on est en Haïti, quand on décide de partir, on a plusieurs directions. On parle des États-Unis, on va parler un peu d'Europe, on va parler du Canada. Pourquoi le Québec? En fait, en 2000, j'avais été nommée Miss Haïti pour présenter Haïti à un concours de Miss Caraïbe. Et puis, c'était il y a 40 livres de ça. Mais c'est comme un fil. C'est bien dit. Mais c'est comme un fil, mais avec des fesses, avec des rondeurs quand même. Et puis, donc, il y a tout ça qui se passe. Ma carrière a tellement été très rapide en Haïti. Vraiment, ça a pris des proportions extraordinaires. J'avais deux, trois films à l'affiche en même temps. Je commençais à trouver qu'il n'y avait plus de challenge pour moi. Il n'y avait plus de défi, vraiment. Je n'avais qu'à penser à quelque chose pour que ça arrive. J'appelais quelqu'un, la personne voulait déjà travailler avec moi. Je voulais quelque chose, tout le monde était prêt à me donner. Quand tu es très jeune comme ça, ce n'est pas sain. Et je commençais à avoir le syndrome de l'imposteur. Je commençais à me demander, est-ce que c'est parce que je suis bonne? Est-ce que c'est parce que je mérite ça? Ou est-ce que c'est un concours de circonstances? Donc, ce syndrome de l'imposteur commençait à m'habiter beaucoup. Et je me suis dit, de toute façon, je vais aller à Hollywood. Je vais recommencer quelque part où on ne me connaît pas, où je dois vraiment trimer, travailler fort. Et là, j'aurais mérité ce succès si je l'ai. Avant d'aller à Hollywood, je décide de faire un petit tour ici au Québec. Parce que j'avais une amie, Marie-Ève Lavoie, avec qui on correspondait. C'était à l'époque des correspondances. Des correspondants, on avait des correspondants dans les plus jours. Voilà, elle était ma correspondante, etc. Alors, Marie-Ève, qui n'est pas du tout haïtienne, yeux bleus, du Saguenay et tout. Alors, Marie-Ève m'invite à venir la voir à Chicoutimi. Depuis 12 ans, à l'âge de 12 ans, on communique ensemble. Donc, je connais tout ce qui se passe au Québec. Je connais la Saint-Jean, je sais quand il y a la première neige. Tout, tout, parce qu'elle m'expliquait tout ça. Et elle, elle connaît tout d'Haïti aussi. Je sais, je lui expliquais tout ce qui se passait. Et là, donc, quand j'arrive à Chicoutimi, j'étais en territoire connu. Je n'avais jamais vu la neige de ma vie, mais j'étais en territoire connu parce qu'elle m'expliquait tout ça. Puis là, je faisais des liens. Ah, tu viens de parler de ça. Puis la croix qui était sur la montagne et tout ça. Bon, bref, j'arrive là et je lui explique mon grand rêve. Je lui dis, Marie-Ève, écoute ça. Là, là, je m'en vais à Hollywood, ma chère. Et puis voici, puis je lui montre toutes les affaires que j'ai faites en Haïti et tout. Et là, elle panique pour moi un petit peu, je pense, parce qu'elle me dit, c'est tout un saut, hein, sortir d'Haïti vers Hollywood. Rêver, oui. C'est quelque chose. Qu'est-ce que tu penses si tu faisais une transition vers Montréal? C'est-à-dire que tu irais dans des plateaux de tournage intermédiaires entre Hollywood et Haïti. Et là, ça peut te préparer à vraiment affronter Hollywood, etc. Je lui dis, mais c'est une très bonne idée. Tu sais, quand tu as 20 ans, toutes les idées sont bonnes, hein? Alors, je rentre en Haïti, je fais mes papiers. J'ai eu la résidence permanente à l'époque en huit mois, à peu près. Et je viens ici, je débarque. Alors, je viens conquérir l'Amérique au Canada. Mais je me suis dit, je vais rester six mois, un an, le temps de prendre cette expérience qu'elle m'a dit, là, comme si c'était quelque chose qu'on vendait à Wallman. Tout à fait. Et puis, je me suis dit, je vais prendre cette expérience-là. J'ai arrivé à Hollywood avec tellement d'expérience que ça va être... Puis tu viens avec ton passé... Oui, mon bagage d'Haïti. Ton bagage d'Haïti, oui, c'est ça. Alors, imagine mon plan, que j'ai mon bagage d'Haïti, j'ai mes prix et tout. Et là, j'arrive au Québec, je vais avoir un gros bagage encore plus d'expérience. Alors là, quand j'allais arriver à Hollywood, là, je ne sais pas comment ils allaient faire pour faire face à tout ce talent-là. Tu comprends? Je n'enviens même pas que je pensais comme ça, à l'époque, dans ma petite tête de 20 ans. Mais peu importe, quand j'arrive ici, c'était les 12 travaux d'Axtérix. Mais alors, tu arrives à Chicoutimi ou à Montréal? Non, là, j'ai fini Chicoutimi. Elle m'a dit tout ça. Oui, tu es allé faire des trucs et tu viens à Montréal. Elle m'a dit, écoute, oublie Chicoutimi, là, ici, là, il faut que tu ailles à Montréal. C'est là que ça se passe. Avant que tu ailles à Hollywood, il faut que tu passes par Montréal. OK. Donc, je retourne en Haïti, je fais mes papiers. Je suis résidente très peu de temps après. Ah bien, voilà. Donc, je débarque. Je rentre avec mes papiers et tout. Et là, j'arrive et on me dit, ah bien là, non, 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 on ne travaille pas. Vous ne nous appelez pas. Nous, on ne travaille qu'avec les agents. Oui, là, tu ne peux plus aller à la télévision. Non, non, non. On va me recevoir et tout ça. J'appelle partout pour savoir comment ça marche, comment je deviens, je travaille. Ils me disent, non, 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 nous, appelez-nous pas. Il faut avoir un agent. On travaille avec les agents. Je dis, ah bien, parfait, j'appelle toutes sortes d'agents, etc. Ils me disent, oh, mais là, vous avez un accent, là. À l'époque, je ne parlais pas comme ça. À l'époque, je venais d'arriver à mon réel, oui. Puis, j'étais bon toute. Alors, j'avais un accent vraiment très, très, très haïtien. Donc, j'arrive là et puis ils me disent, non, non, non. Ma petite chérie, là, ça ne marchera pas aussi. Ça ne marche pas comme ça. Non, 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 parce qu'avec l'accent que tu as, là, je ne pense pas que je vais te trouver du travail. Il y en avait qui me disaient, oh, j'ai déjà une noire dans l'agence, donc je n'en veux pas une deuxième. J'ai tout entendu. Finalement, j'ai trouvé un agent, Serge Lapointe, à Laval, qui me dit, je vais essayer avec toi. Je n'ai pas de noire dans mon agence de toute façon, pourquoi pas? Et ça n'a pas été facile. On disait, je n'ai pas de noire dans mon agence. Oui. OK. Parce que c'était, pour lui, c'était une opportunité de la diversité parce qu'il n'en a pas. Parce que n'oublie pas, être acteur, on te choisit pour de quoi tu as l'air. Physiquement. C'est physiquement. Mais c'est d'abord physiquement parce que si le physique convient, là, on te donne une chance peut-être d'auditionner. Mais si le physique ne convient pas de toute façon ou bien le trait ou qu'est-ce qu'il cherche, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, exactement. Bref, pour faire une longue histoire courte, ça a été difficile parce que là, c'est bien beau d'avoir un agent, mais il faut être membre de l'UDA. Alors l'UDA dit, ça prend 36 crédits. Par chance, à l'époque… Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Union des artistes. Oui, l'Union des artistes, l'UDA. Il faut être membre de l'Union des artistes pour travailler sur les grands plateaux de télé, de cinéma. Et par chance, il y avait quelque chose qui s'appelle l'admission en bloc. L'admission en bloc, ça m'a permis, en fait, de montrer l'équivalent de tout ce que j'avais fait en Haïti. Et ils ont accepté ça en bloc. Donc, j'ai pu avoir mes 36 crédits d'un coup. Et aussi de l'ACTRA qui est le vis-à-vis anglophone de l'Union des artistes. Donc, là, j'ai mes admissions en bloc. Je suis membre actif de l'UDA, je suis membre actif de l'ACTRA. Alors, je suis prête à travailler. OK. Ah ben non. Parce qu'à l'époque, il y a 20 ans de cela, pour aller sur les plateaux de tournage, ils mettaient « ethnie bienvenue ». S'ils ne mettaient pas « ethnie bienvenue », c'était souvent… On cherchait une fille, yeux verts, chatin, blonde, etc. Donc, c'était très difficile. Et des fois, ce n'était même pas des gros rôles. C'était des rôles secondaires, mais c'était toujours d'autres types de femmes qu'on cherchait que moi. Ça dure combien de temps, à peu près, cette période où tu es là, tu n'arrives pas à trouver de rôle ? C'était longtemps parce que je faisais des petits jobs à côté, etc. pour rester en vie. Mais en même temps, dire qu'un jour, je vais finir par décocher quelque chose. Je rencontrais tous les gens du milieu. J'étais dans les prix Gémeaux, les prix Jutras. J'ai tout rencontré tout le monde. À aucun moment, tu ne te dis « Ok, c'est bon, je vais plier bagage ou je repars en Haïti ou alors je vais directement à Hollywood. » Moi, j'étais en mission, j'allais à Hollywood. Ok, c'est là où je veux t'entendre. Il me manque une pièce du puzzle, Cyril. C'est l'expérience québécoise que je dois amener là-bas. Donc, je ne peux pas abandonner. Oui, mais chaque fois, on te ferme des portes. Donc, qu'est-ce qui te fait tenir ? Qu'est-ce qui te fait dire « Je vais y arriver ? » ? Parce qu'à chaque fois que tu arrivais quelque part, ils mettaient la barre plus haut. Donc, au début, il fallait avoir un agent. Tu as l'agent, il faut être membre de l'Union des artistes. Tu as l'Union des artistes, il faut que tu enlèves ton accent. Après, écoute, attends, j'ai fait mieux. J'ai marié un Québécois, donc il n'y a rien de mieux pour t'enlever ton accent. Donc, alors, j'ai enlevé un peu mon accent. Mais là, je ne pouvais pas enlever quelque chose. Je ne pouvais pas enlever le fait que j'étais noire. Je ne pouvais pas enlever le fait que j'étais immigrante. Je ne pouvais pas enlever le fait que j'avais un autre bagage. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, bon, j'ai une autre idée. On va faire venir des films d'Haïti, on va les passer ici. Les gens vont découvrir un cinéma haïtien. Mais quelque part, quelqu'un va découvrir cette Fabienne, cette petite qui a peut-être du talent, je ne sais pas. Aucun festival veut de ces films. Mais aucun, zéro, nada. Il y a un dernier festival que tout le monde me dit, ce festival-là va te donner une chance, je ne le répéterai pas, je ne dirai pas son nom. Et là, je me suis dit, parfait, je fais tout ce que je peux. J'amène des dossiers gros comme ça pour ce festival-là. Et à la fin, ce festival-là non plus ne veut pas le faire. J'appelle un mois avant le festival. J'appelle le directeur de programmation. Et puis, il dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je dis, oui, c'est Fabienne, la fille qui est venue dans votre bureau. Vous vous rappelez la Noire, la d'Haïti ? Je vous ai amené tel film, etc. Il vous rappelle, il dit, oui, oui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que là, il y a tout le monde en Haïti qui attend pour venir au festival pour le film. Et puis, il me dit, oh non, non, le jury n'a pas choisi votre film. Mais avec une désinvolture comme une lettre à la poste, quoi. Et là, je suis comme, ah, ok. Mais pourquoi ? Parce que moi, le pourquoi, c'était qu'est-ce que je vais dire aux autres. Et le monsieur m'a répondu, écoutez, mademoiselle, on n'a pas que ça à faire ici. C'était un Français. Il me dit, écoutez, mademoiselle, on n'a pas que ça à faire ici. Votre film n'a pas été revenu, le film n'a pas été revenu, il n'a pas été revenu. S'il fallait qu'on dise à tout le monde, pourquoi leur film n'a pas été revenu, on en aura pour des jours, quoi. Il m'a dit ça comme ça. Et ce jour-là, ça va changer ma vie. Et dans la façon même dont tu le dis, maintenant, tu le racontes quasiment 20 ans après, je vois, il y a encore beaucoup de frustration qui crée donc ce que tu appelles ce changement dans ta vie. C'est là où tu décides, allez, on va tout changer. J'oublie tout le reste, je prends tout en main, je crée mes propres festivals. J'étais, ce jour-là, je me rappelle, je me suis écroulée par terre. J'habitais à Antic, dans un demi-sous-sol à l'époque, à Antic. C'était le plus beau demi-sous-sol qui existait dans ce pays, dans cette ville. J'avais un propriétaire extraordinaire à l'époque, je me rappelle en tout cas. Bref. Et là, je m'écroule par terre. Je suis en sanglots. Et j'étais frustrée. J'étais triste. Frustrée parce que je n'avais rien à dire de l'autre côté. Je ne pouvais même pas expliquer pourquoi ça ne marchait pas. Je me sentais pour la première fois un échec. Parce que j'ai essayé en mannequinat. On m'a dit que j'étais trop grosse, malgré que j'avais 40 livres de moins que maintenant. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore les tailles plus. C'était il y a 20 ans. Il fallait être mec comme un fil. Donc, comme j'avais des courbes, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Donc, là, ça ne marchait pas. J'ai essayé comme actrice. Ce n'est pas possible d'avoir des auditions pour des grands rôles. J'en ai eu des rôles. Mais pas exactement ce que je voulais. Là, j'essaie de voir. OK, on va passer le film. On va faire des festivals. Juste passer le film. Et là, je n'ai même pas un endroit pour passer ce film-là. Et là, je me sentais pour la première fois un vrai échec ici. Et c'est à ce moment-là, dans ma frustration, dans mon désespoir, que je me suis dit, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas avoir ce bagage d'expérience et être désespérée comme ça. J'ai dit, Montréal a besoin de notre festival. Ça a commencé comme ça. Cette force-là, elle vient d'où ? Celle qui te fait dire, alors que tu es tout au bas, vraiment, tu le dis, désespoir, de dire, je ne vais pas lâcher. Là, je vais créer un festival. D'où tu puisses cette force ? Je ne pense pas que j'ai puiser cette force quelque part. Je pense que cette force nous habite naturellement. Des fois, on ne l'utilise pas ou on ne s'en rend pas compte. Est-ce que tu penses qu'il faut être vraiment en échec complet comme ça pour se relever ? Dans mon cas, c'est ça qui a marché. Parce que j'étais tellement au bas de la pyramide, tellement en échec, que je ne pouvais pas aller plus bas. Il n'y avait pas plus bas à aller. Il fallait, je ne pouvais que remonter. Et quand on est frustré, moi, je dis souvent, c'est très bien d'être frustré. La frustration, c'est un bon sentiment. Mais il ne faut pas rester frustré. Il faut catalyser notre frustration et l'utiliser comme propulseur pour faire quelque chose de positif. Que ce soit pour soi, pour sa famille, pour sa communauté, pour les autres, peu importe. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai transformé cette frustration en quelque chose, en une action positive. Et c'est comme ça qu'on a recréé la Fondation Fabien-Nicolas, qui existait en Haïti pour une autre mission avant que je vienne ici. Et la toute première activité, la toute première activité, c'était le Festival du film haïtien, qui cinq ans plus tard va devenir le Festival du film de Montréal. J'ai voulu insister sur cet aspect-là. Pourquoi ? Parce que quand j'ai introduit, j'ai dit, aujourd'hui, on te connaît comme entrepreneur culturel. Tu as une fondation, tu fais des festivals à travers le Canada. Mais on le voit déjà d'un échec, d'une frustration. Tu as créé quelque chose. Et je voulais voir un peu quelle était la leçon que tu pouvais transmettre, peut-être à partir de ça, à des gens qui, peut-être, voudraient entreprendre aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore, par exemple, des frustrations que tu transformes pour... Tous les jours. Voilà, comment tu as dit, pour te propulser. Tous les jours. Oui. Tous les jours parce que tous les jours, je suis encore une femme. Tous les jours, je suis encore une femme noire. Tous les jours, on me rappelle que je suis immigrante. Et même que ça fait 20 ans que je suis ici. Les gens qui me disent, qui me rappellent ça, de façon bien gentille, ne se rendent pas compte qu'ils ont des enfants qui ont 5 ans, qui ont 10 ans, que je suis là depuis plus longtemps que ces enfants-là. Et ces enfants qui ont 5 ans sont des Québécois purlaines, à part entière. Mais moi qui suis là depuis avant... Tu ne l'es pas encore. 20 ans de ça, supposément que je viens d'ailleurs. Donc, je ne fais pas de commentaire là-dessus. Mais c'est juste pour te dire que tous les jours, on me rappelle que je dois continuer à me battre. Et tous les jours, je continue à me battre. Parce que quand on a créé la fondation Fabien-Nicolas il y a 20 ans, et le festival du film Black, qui a donné naissance aujourd'hui à une douzaine de festivals, que ce soit à Toronto, à Halifax, à Calgary, Vancouver, Ottawa, New York, Brésil, et même on avait fait un festival en Haïti. Tout ça là, toutes ces initiatives-là qu'on a mis sur pied, on les a fait parce qu'il fallait créer, c'était urgent de créer des plateformes pour donner une voix, une vitrine à des gens qui me ressemblaient et qui n'en avaient pas de voix, qui n'avaient pas de plateforme, qui ne pouvaient pas passer leurs films. Donc, d'autres festivals leur disaient non aussi. Est-ce qu'on peut passer tous les films? Non, nous aussi on dit non à certains artistes et créateurs parce qu'on n'a que quelques cases pour programmer des films. Mais au moins, si quelqu'un nous demande des feedbacks, on ne leur dit pas qu'on n'a pas que ça à faire. Il n'y a personne de mon équipe qui va dire qu'on n'a pas que ça à faire que de vous répondre sur ça, on va donner des feedbacks constructifs. Donc, j'ai essayé d'utiliser tout ce qui s'est passé pour changer un petit peu comment nous on fonctionne également et puis améliorer l'industrie. Mais en même temps, ça fait 20 ans qu'on se bat pour l'équité, ça fait 20 ans qu'on se bat pour l'inclusion, ça fait 20 ans qu'on se bat pour du financement égal, ça fait 20 ans qu'on dit à un pacte égal, financement égal, à un pacte supérieur, on devrait avoir financement supérieur. Mais encore aujourd'hui, les organisations noires, les organisations racisées ont encore du sous-financement. Ils doivent se battre tous les jours encore. Donc, ça, ce n'est pas normal. Donc, je suis encore frustrée de tout ça, pas seulement pour nos organisations à nous, mais quand je regarde les autres communautés racisées vivent la même chose. Et ça, ce n'est pas normal. Tu as utilisé un mot, urgence. L'urgence de créer des plateformes pour celles et ceux qui n'en ont pas. Ce que tu as fait, aujourd'hui, tu l'as dit, il y a une douzaine de festivals. Nous, on te voit à travers les écrans sur les tapis rouges, on t'accroche des médailles. Je pense, par exemple, à cette superbe médaille, je veux dire, honorée par l'Assemblée nationale du Québec. Il y a eu le legacy, comment dire ça, pour t'honorer comme visionnaire à Toronto. Et je t'entends parler encore de frustration. Je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup qui nous écoutent qui ne comprennent pas, qui se disent que ce n'est pas possible. Elle ne peut pas encore avoir autant de difficultés. Tous les jours, je me dis la même chose. Quand je vais, par exemple, quand je vois comment, à Toronto, par exemple, quand j'y vais, où j'ai reçu, effectivement, plusieurs reconnaissances, plusieurs prix, le premier prix que j'ai reçu, je pense, l'un des premiers prix que j'ai reçu à Toronto, c'était le Canada's Top 40 Under 40. Oui. Top 40. Il y a une liste longue comme ça. C'est ça. C'est bien les prix que tu titres. Oui. À Toronto, c'est vrai qu'ils m'ont donné énormément de prix parmi les tops sans femmes les plus, je ne sais pas comment le traduire exactement. Mais tu me tends la perche. Excuse-moi, t'interrompes. Tu me tends la perche. Tu as reçu tous ces prix-là. Oui, c'est vrai. Le prix qui t'a le plus marqué, qui te touche le plus. Me touche le plus. Moi, je suis très honorée quand c'est ma propre communauté, enfin, les communautés noires qui me donnent un prix parce que ça montre que vraiment, il y a un impact direct sur tout ce qu'on fait pour et dans ces communautés-là. Donc, ça me touche, que ce soit à Toronto, à Montréal ou ailleurs. Alors, l'un des prix qui m'a vraiment marqué, qui a changé, en fait, qui a changé les choses pour moi, c'était le top 40 des Canadiens les plus influents de moins de 40 ans. De moins de 40 ans, c'est ça. En anglais, c'est Canada's top 40. Parce qu'on était 800 personnes qui étaient considérées sur la table partout à travers le Canada et il y avait des grands CEOs, de grandes entreprises à la bourse même des fois qui étaient autour de la table pour choisir les top 40. et j'étais, c'était en 2018, j'étais la seule femme noire, la seule femme du Québec, la seule femme noire partout au Canada et on était les deux seules du Québec. Il y avait un gars aussi avec moi au Québec qui avait gagné ça. Donc, c'était un honneur incroyable. Je sentais que je représentais le Québec, je représentais Montréal, je représentais Haïti, je représentais les femmes, les femmes noires. En tout cas, c'était extraordinaire. Puis, ça a mis l'attention sur mon travail à travers le pays. À travers le pays, parce qu'avec ça, j'ai fait Bloomberg, j'ai fait le Globe and Mail. Ça a été vraiment national. Au niveau médias, c'est ça. Ça a été national et donc, c'était une reconnaissance qui venait du monde des affaires surtout. C'est le milieu des affaires qui comme, oulala, c'est une grande entrepreneur, regarde ce qu'elle fait, etc., dans son milieu et surtout, mon Dieu, elle est sortie de nulle part et puis, c'est compliqué dans l'endroit qu'elle était et ça m'a encouragée à défoncer les portes et les barrières. Comme encore un nouveau propulseur. Tu t'es dit, j'ai réussi. Non, je n'ai pas dit, j'ai réussi. Est-ce que tu t'es dit, j'ai réussi? Non, non, je n'ai pas dit, j'ai réussi. J'ai dit, je dois être en train de faire quelque chose qui vaut la peine. Si des gens aussi influents et qui ont réussi et qui sont à cette place-là ont choisi quelqu'un comme moi pour être Canada's top 40 under 40, en 2018, je me dis, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas lâcher, je dois continuer. C'est-à-dire qu'il y a un impact. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient en qu'est-ce que je fais encore plus, il faut que je continue. C'est ça que ça m'a dit. D'accord. Pourquoi, Fabienne, tu fais autant de festivals? Un peu partout. Tu cours après quoi? Je cours après cette équité, cette représentativité pour les artistes. Ça a été tellement dur pour moi que je me suis dit, si je peux aider un autre artiste quelque part dans une autre ville à avoir cette place, à pouvoir avoir une maison, une place, un endroit qui va accueillir son film, un endroit qui va l'applaudir, qui va lui dire, parle-nous de ton histoire, de qu'est-ce que tu as voulu raconter dans ce film. Parce que ce qui arrive, et j'apprécie beaucoup cette question, c'est parce que les festivals que nous faisons, oui, ça donne la possibilité au public de venir à la rencontre de belles histoires, des histoires authentiques noires, et puis de découvrir des artistes et puis des films de quatre coins du monde ou des stars qui viennent, etc. Ça, c'est un aspect. Ça permet des relations, la cohésion sociale. Ça permet aux gens de fréquenter et de découvrir nos réalités, nos histoires. Donc, on se connaît mieux, on se comprend mieux, donc on s'aime mieux, on vit mieux ensemble. Ça, c'est important. Donc, il y a un côté social à tout ça du côté culturel. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'est-ce que ça permet aux artistes qui participent à ça. Un artiste, ici au Canada, au Québec ou ailleurs, pour faire son chemin, pour avoir des subventions, pour pouvoir faire son prochain projet, il a besoin d'avoir accompli certaines choses, d'avoir une certaine reconnaissance. Nous, qu'est-ce qu'on lui donne en présentant son film au festival, en sélectionnant son film au festival ? On lui donne cette reconnaissance de ses pairs. parce que le film est sélectionné, il a été sélectionné par un comité de programmateurs, premièrement. C'est un festival professionnel parce qu'on est reconnu comme festival professionnel. Le festival du film Black de Montréal, de Toronto et d'Halifax sont reconnu par certains programmes qui disent, que ce soit Téléfilms Canada, le Fonds des médias du Canada, la Sodec, et certains autres qui ont créé certains programmes qui disent que vous pouvez accéder à ce programme de financement si votre film a été sélectionné dans l'un de ces festivals-là, dont nous. On n'est pas les seuls, il y en a plusieurs autres partout à travers le pays, mais dont nous. Alors, ça veut dire que déjà, on leur donne cette éligibilité-là. Il y a aussi le prix écran canadien qui reconnaît nos festivals. Ça veut dire que en étant sélectionné là, vous êtes éligible, ça ne veut pas dire que vous allez gagner, mais vous êtes éligible pour appliquer, pour soumettre votre film au plus grand prix. C'est les Oscars canadiens, ça. Au plus grand prix canadien, parce que votre film est passé là. Et aussi, en étant sélectionné, vous avez une chance quand on voit tous les projets sur la table, on dit, ah, lui, il a un parcours. Lui, son film a gagné un prix ou son film est venu à faire ça, etc. Donc, ça vient donner une légitimité, une crédibilité à surtout des artistes émergents qui autrement serait encore restée à être traité comme, ah, il a fait un film, il a mis ça sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un parcours professionnel. Donc, on lui donne ce statut d'artiste professionnel aussi pour ceux qui commencent. D'accord. Alors, je vois l'impact pour les artistes, par exemple. Tantôt, tu as parlé d'urgence, de donner la voix à ceux qui n'en ont pas. Est-ce qu'il y a un impact, toi, 20 ans après, quand tu regardes, est-ce qu'il y a un impact pour la société? Est-ce que les choses ont changé? Nous, à part ces impacts-là que je viens de dire, il y a aussi l'impact économique aussi de nos festivals. Ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est parce que nous, moi, j'ai toujours cru qu'il fallait monter une équipe et des équipes. On a des équipes partout à travers le pays et même à l'international. Et ces équipes-là, c'est-à-dire qu'on crée des emplois. On a des gens à temps plein, des gens à temps partiel, des gens saisonniers, des pigistes, des freelancers, on a toutes sortes de statuts. Des gens qui gravitent autour de l'écosystème de la Fondation Fabienne-Gola et de nos festivals. Donc, cette création d'emplois, c'est de la richesse qu'on crée dans notre société. Quand on amène des artistes de partout ou bien on amène des festivaliers de partout pour venir à nos festivals, c'est les hôtels qui se remplissent. Donc, on parle de tourisme. Oui, c'est le tourisme, c'est les visiteurs. Donc, on dynamise les villes où on est. C'est extraordinaire. Quand on achète de la publicité, quand on embauche des gens, quand on achète de la bouffe pour nos artistes, c'est des retombées économiques. Et nous, on aime aussi soutenir des fournisseurs afro-descendants, des fournisseurs racisés, des petits fournisseurs, des femmes. Donc, tout ça, c'est de l'équité aussi. Donc, c'est tout un mouvement économique, social, culturel, artistique, tous ces festivals-là. Donc, tant que je vivrai, on continuera à maintenir ces festivals, à les propulser plus loin et surtout à en créer d'autres. partout où on en a besoin. Alors, c'est ça. Partout où on en a besoin. J'ai compris le besoin au Québec, au Canada, en Haïti, où tu as emmené aussi, tu as créé, tu as emmené des films là-bas. Le Brésil, il vient où ? Dans l'équation. Pourquoi le Brésil ? Oh, quelle belle question. Mais tu sais, tous les festivals qu'on a faits, je fais un petit pas en arrière, partout où on est allé faire des festivals, c'est jamais nous qui sommes allés faire ces festivals pour dire, « Ah ben là, on pense qu'on est prêts. » Au Canada ou ailleurs. Je vais t'expliquer rapidement. Partout où on a fait des festivals, c'est jamais nous qui avons dit, « Je pense qu'on est prêts pour aller à telle ville. » Jamais de la vie. C'est toujours des gens qui sont dans ces villes-là, qui viennent nous voir et nous disent, « Ce que vous avez fait à Montréal, on aimerait ça pour notre ville. » Ça a été le cas pour Toronto, ça a été le cas pour Halifax, ça a été le cas pour Ottawa, pour Calgary, pour Vancouver, ça a été le cas. Et pour Brésil, ce sont des gens du Brésil qui sont venus nous chercher en disant, « Nous voyons votre force de frappe en Amérique du Nord. » Et on aimerait beaucoup amener cette énergie et cette expertise chez nous au Brésil. Et on est allés, c'était dans la ville Salvador de Bahia, c'est la ville black du Brésil, qui est une ville magnifique, qui a une belle histoire, qui est extraordinaire. Et c'est comme ça qu'on a lancé le festival du film black de Salvador de Bahia au Brésil. Et à New York, c'est la même chose. On a des gens qui venaient tout le temps au festival Aïtien Folie à Montréal qui ont dit, « Ça nous prendrait un festival Aïtien Folie à New York aussi. » Et tout ça a commencé comme ça. Moi, je suis assez humble, je crois, pour ne jamais penser que je peux aller lancer quoi que ce soit s'il n'y a pas des gens qui sont déjà là pour nous accueillir. Ce serait un manque de respect total, je trouve, pour la démarche. Ça prend qu'il y ait du monde là-bas qui veut et qui veut travailler avec nous et qui aimerait que ça marche. Donc, ça a commencé avec ma frustration, de par ma frustration. Mais aujourd'hui, ce sont des mouvements, des grands mouvements inclusifs. Et puis, ce que j'aime le plus, Cyril, c'est quand on est dans une salle obscure du festival du film black, que ce soit à Halifax ou à Montréal ou à Toronto ou ailleurs, qu'on voit autant de noirs qu'il y a de blancs, qu'il y a d'arabes, qu'il y a de latinos, qu'il y a d'autochtones, qu'il y a d'indiens, qu'il y a d'asiatiques. C'est tout le monde qui est là. Des fois, on prend des photos et on dit, mais on n'a pas fait exprès, là. C'est vraiment un plan de la salle et il y a tout le monde. Et ça, pour moi, c'est la plus grande réussite, l'inclusion. L'inclusion. L'inclusion massive. Je veux aller avec quelques petites questions à rafale, mais qui vont permettre aussi toujours de cerner. Tu as dit aussi aller créer autant de festivals qu'il y a de besoin. Jusqu'où tu veux aller? Je ne sais pas. Jusqu'où qu'on va avoir besoin de nous? C'est comme si quelqu'un qui mange aujourd'hui, on dit, mais attends une minute, ça fait 20 ans que tu manges, quoi. Ça fait 20 ans que tu manges trois fois par jour, là. Jusqu'où tu vas aller? Vas-tu continuer à manger demain, après-demain, après-demain? Autant que tu auras besoin de manger pour rester en vie, pour rester créatif. Moi, je pense qu'on rend un grand service, humblement que je le dis, et ça, c'est valable pour beaucoup d'autres festivals aussi qui ne sont pas nécessairement dans notre écosystème. Les festivals rendent un grand service au public, à la société, au milieu culturel, à nos partenaires, parce que nos partenaires, ils ont l'argent, mais ils ne peuvent pas créer les festivals, ils ne peuvent pas accueillir les artistes. Ce n'est pas leur mission. Alors, eux, ils nous donnent des fonds pour le faire et on est très fiers de leur confiance. On est très contents de travailler avec des partenaires comme Netflix, la Banque nationale, que ce soit la Sodec, Téléfilm Canada, la Banque TD, les conseils des arts, mon Dieu, que ce soit du Canada, du Québec, de Montréal, et puis toutes les municipalités aussi nous soutiennent dans chaque ville. Donc ça, c'est important parce que ces partenaires-là n'ont pas souvent la reconnaissance qu'ils méritent et sans eux, il n'y a pas de festival. Donc, tant qu'il y aura des besoins et tant qu'on le pourra, tant qu'on aura des partenaires loyaux et motivés, Cyril, il faut qu'on continue. Il faut continuer. Il faut continuer parce qu'il y a tellement d'artistes qui n'ont pas de maison. Il y a tellement d'artistes. Quand on est allé à Vancouver, qui est une ville où il n'y a pas beaucoup de Noirs, il y a des artistes qui sont venus nous dire « Là, je suis encouragée à développer des histoires. Là, je suis encouragée à faire mes films parce que je sais que j'aurai une maison qui va me traiter comme une star, qui va me présenter. » Ça, c'est extraordinaire, non ? Tout à fait. Non, non, je suis entièrement d'accord avec ça. Quand on a commencé, on parlait de ton parcours, comment, toute petite, tu étais dans le studio photo de ton papa, puis tu allais dans le mannequinat. Ton rêve, tu disais, c'était de faire journaliste ou même de faire avocat, bref, un métier de parole. Et j'aurais été une superbe avocate. Ben, ça, je n'en doute pas une seule seconde. Mais aujourd'hui, tu es à la tête de la fondation qui a créé tous ces festivals, tout cet écosystème-là. Tu es entourée de toute une équipe. Donc, j'ai envie de dire, les choses, entre guillemets, roulent, à part peut-être les petites frustrations où il n'y a pas assez de financement. Par contre, c'est quand même une question un peu personnelle. Pourquoi, à un moment donné, alors que tout semble rouler, tu décides de, OK, ben, je vais prendre du temps et puis je vais aller chercher un MBA, un IMBA. J'en parle parce que tu en parles souvent dans des entrevues. Pourquoi ce besoin? Déjà, je vais clarifier. Le IMBA, c'est un MBA exécutif, un exécutif MBA. Oui, que je suis allée chercher à McGill, HEC. C'est un programme double des deux universités. J'ai trouvé ça très riche parce qu'il y avait l'université McGill qui est anglophone, l'université HEC qui est anglophone. Puis, c'est deux forces extraordinaires. Puis, on bénéficiait des professeurs des deux écoles, des deux universités. C'était magique. je suis allée parce que j'avais des ambitions énormes. J'en ai encore. Et je sentais que par moments, il me manquait d'outils. Parce que moi, mon leadership, mon style de leadership et de gestion et de management, peu importe, c'est très intuitif. Donc, j'ai commencé à coup de essais-erreurs, essais-erreurs, essais-erreurs. Et, tranquillement, j'ai appris qu'est-ce qui ne marchait pas. Qu'est-ce que je devais changer, etc. Et j'ai développé des systèmes. J'ai travaillé avec des gens qui connaissaient plus que moi aussi, qui m'ont aidée à tout ça. Mais à un moment donné, j'ai senti qu'il me manquait des outils pour aller plus loin, pour développer un peu plus et pour mieux nourrir mes équipes aussi et pour mieux soutenir cet écosystème. Et donc, c'est pour ça que je suis allée chercher mon exécutif MBA. Et quand je suis sortie de là, wow, les gens que j'ai rencontrés dans la cohorte où j'y étais, c'était magnifique également et puis je suis très contente. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Tout le monde n'a pas besoin de rien. Est-ce qu'il te rend plus légitime dans certains cercles aujourd'hui? Tu te sens plus légitime le fait de l'avoir et de t'asseoir autour de certaines tables? Non, parce que j'ai toujours et je me suis toujours sentie légitime autour de toutes les tables que j'étais assise, dans tous les conseils d'administration que j'étais. parce que partout où j'étais, je suis là pour mon expertise qui est quand même très unique. Qu'est-ce que je peux apporter sur la table? Et j'étais toujours consciente de ça. Par exemple, je me rappelle quand on était au conseil d'administration de... C'était la société de célébration des 375e anniversaire de Montréal et on avait, je pense, près de 100 millions de dollars à dépenser pour cette célébration-là, à attribuer, en fait. Et j'étais parmi les plus jeunes qui étaient là à la table. J'étais très, très unique aussi à cette table-là. J'ose croire que j'étais la seule noire aussi, mais en tout cas, peu importe, ce n'est pas ça le but de mon intervention. Mais autour de cette table-là, il n'y avait que des cerveaux, mais il n'y avait que des cerveaux. Et moi, à aucun moment, je me suis sentie que je manquais quelque chose. Non, parce que je savais que ce que j'apportais à cette table-là était quand même très unique et c'était quelque chose de complémentaire que tout le monde autour de la table trouvait important et utile et de grande valeur. Donc, non, je n'ai jamais senti que j'étais… C'était plutôt pour amener à bien le plan d'affaires. Enfin, ce n'est pas un plan d'affaires, mais où est-ce que je voulais aller en entrepreneuriat, en fait. C'est pour ça que je suis allée chercher le IRB. Qu'est-ce que… Au niveau où tu es arrivée aujourd'hui, Fabienne, il y a… Ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Et quand je t'entends depuis qu'on est en train de discuter, je vois que c'est des nuits de travail, c'est des jours de travail, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que tu ne referais pas? Oh, waouh! Je n'ai jamais pensé à ça. Ou qu'est-ce que tu ferais différemment? Parce que… C'est très intéressant ça, parce que j'avançais, je tombais, je me levais, je tombais, je me levais, je tombais. Des fois, je me cassais quelque chose en tombant. Des fois, je sortais de haut pour tomber très bas, donc je me fracturais pas mal solide. Et je parle au sens figure, évidemment. des fois, on perdait beaucoup d'argent dans des choses qui ont moins marché au début. Puis quand je dis beaucoup d'argent, de l'argent qu'on n'avait même pas, qu'on avait à peine une poignée, mais à l'époque, c'était énorme pour nous. Donc, on a fait beaucoup d'essais et erreurs. Ça a été très difficile. Ça n'a pas l'air. Mais, mais, je ne pense pas avec le recul que je ne changerais rien. parce que je suis quand même devenue celle que je suis aujourd'hui avec cette résilience. Les gens disent « Ah, t'es résiliente, t'es déterminée, oh mon Dieu, tu es estopable, t'es redoutable, etc. » En tout cas, peu importe. Mais je ne serais pas cette femme-là si je n'étais pas tombée puis si je ne m'étais pas écorchée partout, si je n'avais pas de cicatrices. Je suis fière de ces cicatrices-là parce qu'aujourd'hui, je sais où est-ce qu'il y a tous les trous, là. Où est-ce que je ne dois pas mettre les pieds les outils un petit peu pour ne pas tomber dans certains trous, certains pièges, etc. Qu'est-ce que je ferais différemment? Non, je n'ai jamais pensé à ça. Plein de choses, peut-être plein de choses. Il y a peut-être des projets que je n'aurais peut-être pas faits. Par exemple, il y a ce projet qui était extraordinaire sur papier mais qu'on a échoué lamentablement. Ça a duré un an puis il s'est tombé. C'était un festival de danse. Ce n'était pas juste de danse, c'était troupe de danse de tous les pays du monde. Ça s'appelait Danse aux manières et danse du monde. Ça a duré un été puis c'est fini parce qu'on a perdu de l'argent là-dedans puis ça n'a pas marché. C'était intéressant, les gens sont venus voir ça mais c'était trop cher, etc. Donc, par exemple, je pense qu'avoir mieux fait des prospections ou essayer de comprendre les possibilités de financement qui n'existaient pas, on n'aurait peut-être pas fait ça, tu vois. Mais quand même, c'est bien d'échouer parce que ça te fait apprendre quoi ne pas faire next time. À un moment donné dans la conversation, on a parlé ou tu as parlé de solidarité. On parlait de solidarité féminine. Moi, je vais garder juste le mot solidarité qui dit aussi solidarité et dans le cheminement qui est le tien, là où tu es arrivé, ça suscite aussi parfois des envies, ça suscite, pourquoi pas, disons les choses, parfois des jalousies. Est-ce que tu as eu conscience de ça ? Est-ce que face à ça, il y a eu des sacrifices que tu as faits ? On est entre nous là. On jase. Je vais dire quelque chose que je dis rarement mais que j'ai déjà dit dans l'espace public. Moi, dans ma vie, j'ai eu beaucoup plus d'hommes qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé que de femmes. J'ai trouvé ça plus facile quand je demandais de l'aide, c'était toujours des hommes qui levaient la main. Je n'ai pas peur de demander de l'aide. Il faut toujours demander de l'aide quand on en a besoin. L'aide sous forme de comment tu ferais telle chose, sous forme d'un peu du mentorat, sous forme de quelqu'un qui a réussi, qui est là où vous voulez être, aller demander des conseils, etc. J'ai toujours demandé des conseils. Très souvent, les hommes s'ouvraient énormément puis ils m'ouvraient la porte, me montraient des choses, me disaient, venez, etc. C'était beaucoup plus difficile quand c'était les femmes. Donc, moi, la solidarité féminine, je ne l'ai pas connue dans la même mesure que tout le monde le connaît et le vit. Et c'est dommage parce que j'aime entendre d'autres femmes dire « Ah, la solidarité féminine, puis il y a plein de femmes qui les ont aidées. » Moi, je n'ai pas eu ça, vraiment. J'ai eu quelques poignées de femmes qui ont cru en moi et qui m'ont aidée. Elles ne sont pas nombreuses. Moi, j'aurais voulu vivre ça. Des femmes qui m'ont ouvert la porte, etc. J'en ai eu une poignée dans ma vie, qui sont passées dans ma vie, qui ont vraiment été là pour te dire « Rien, on te supporte, etc. » souvent, c'est des hommes. Et j'en ai quelques-unes qui sont dans mon conseil d'administration, qui sont extraordinaires. J'en ai évidemment ma maman, ma belle-mère, ma soeur. Au-delà de ma famille, il y a une femme extraordinaire qui s'appelle Magali Racine, dont j'ai parlé plutôt dans l'entrevue. Dont on a parlé tout à fait, oui. Elle, c'est ma championne. Elle m'a donné la confiance dans l'agente féminine parce qu'en dehors de ma famille, elle était la première et quasiment l'une des rares femmes à me montrer de la solidarité, mais à toute épreuve, mais à toute épreuve, elle était là. Tous les bons moments, tous les moments difficiles de ma vie étaient extraordinaires. Donc, je n'en ai pas eu beaucoup et je trouve ça dommage, mais bon, écoute, c'est la vie, je ne peux pas défaire ça, c'est comme ça. Mais en même temps, je me dis est-ce que c'est parce qu'il y a des femmes qui se sentent un petit peu menacées par ce succès-là ou par ma personnalité? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est parce que, justement, elles sont tellement en train de se débattre pour elles-mêmes aussi sortir la tête hors de l'eau qu'elles n'ont pas le temps d'envoyer un bruit de sauvetage à quelqu'un d'autre? Ça peut être ça aussi. Donc, c'est peut-être pas méchant, en fait. Quand je suis allée à Toronto, par exemple, j'ai compris que c'était une autre dynamique. Alors là, vraiment, là, les femmes, vraiment tendent à vraiment se serrer les coudes. Beaucoup plus que je trouve ici. Est-ce que c'est parce que c'est un équitage francophone ici, là-bas, c'est anglo? Je n'ai aucune idée. Mais j'ai trouvé que c'était « Ah, OK, parfait. » Donc, je revis un peu ça où plein de femmes m'ont ouvert des portes aussi à Toronto. Bref, tu avances. J'avance. Est-ce que la question, c'était qu'est-ce que j'aurais fait? Non, c'est-à-dire que oui, tu tiens compte, ça existe. Ces envies, parfois, des sentiments. Je ne regarde pas en arrière. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas. Parce que si tu es dans un marathon et que constamment, tu regardes qui est derrière toi, qui est à côté de toi, qui est en train de te rejoindre, tu ne finis pas ta course. Donc, tu es dans un marathon, on est tous dans le même marathon et il peut y avoir plusieurs gagnants. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Et puis, c'est dommage quand quelqu'un compare, comme on dit, son chapitre 1 à ton chapitre 17 ou 20. Tu vas toujours être en vieux parce que, écoute, mais attends, tu viens de commencer. Prends le temps de faire tes classes. Prends le temps de faire ton cheminement. Prends le temps de vivre ton expérience. Ne dis pas, elle, elle est rendue là, etc. Est-ce que tu sais le parcours, le bagage de cette personne-là ou d'où cette personne est partie? Moi, je ne suis pas partie quand je suis arrivée ici parce que j'avais déjà mon bagage devant. J'avais déjà mon bagage d'entrepreneuriat. J'avais déjà mon bagage d'artiste. J'avais déjà plein de bagages qui, j'étais déjà un succès ailleurs. Donc, c'était plus, j'avais comme un avantage quand même quand j'arrive ici pour prendre la course au milieu peut-être. Oui, c'est ça. Et non, on recommençait. Donc, il y a tout ça aussi à considérer. Et je trouve ça très dommage quand les gens se comparent. Il ne faut pas se comparer. Il ne faut pas se comparer. Je n'ai même pas eu le temps. Moi, j'étais tellement occupée. Je n'ai même pas eu le temps de me comparer. Le temps de voir. Et ça m'a aidée. Ça m'a sauvée. Parce que si, à chaque fois que je faisais quelque chose, je me comparais, à un moment donné, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Je retiens qu'il ne faut pas se comparer. Là, ce sont les 20 ans. dans 10 ans, si par, je ne sais pas, quelle magie, j'ai à me retrouver sur ce fauteuil, dans ce fauteuil, à t'interviewer encore, quelle est la casquette que tu auras? Alors, je ne sais pas la casquette que j'aurai. Toutefois, je sais que, j'aimerais que dans 10 ans, qu'on soit, qu'on ait atteint cette équité qu'on vise dans notre société. Qu'on ait atteint cette inclusion des communautés marginalisées qu'on vise, des communautés racisées qu'on vise. Vraiment. Qu'on ait atteint cette équité salariale des femmes, femmes de toutes les couleurs, que les femmes auraient gagné leur bataille et ne plus avoir à se battre pour des droits qu'elles ont déjà acquis depuis longtemps, acquis depuis longtemps, puis qui sont toujours à recommencer. Ce n'est pas possible. Mais surtout, j'aimerais vraiment que dans 10 ans, qu'on n'ait plus à parler de sous-financement pour des organisations black. D'accord. Ça, c'est très important. D'accord. Ça, c'est capital. Tu l'as dit depuis le début. Mais moi, le 10 ans de Fabienne. Pas de la Fondation, pas des festivals. 10 ans, Fabienne. 10 ans de Fabienne. Oui. Dans 10 ans. Mais dans 10 ans... Où tu veux être où ? Dans 10 ans, j'aimerais beaucoup avoir des enfants. Pas dans 10 ans, parce que dans 10 ans, je vais être une vieille madame avec une canne à 99 ans, là. Exagérons pas non plus, mais bon, vas-y, je te laisse... Donc, il faut qu'on commence bientôt. Je te laisse y aller, oui. Il faut qu'on commence bientôt. On peut pas attendre 10 ans. Mais oui, j'aimerais beaucoup parce qu'avec tout ce que je faisais, je faisais, je faisais, j'étais tellement en train de travailler, 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 travailler. Je me suis pas posée pour dire, OK, j'arrête, il faut que je prenne du temps pour planifier, avoir des enfants, etc. Donc, je pense que dans... J'aimerais penser à ça pour que dans 10 ans, j'ai des enfants. Bien avant les 10 ans, on espère. C'est la première fois que je le dis à Haute-Voix comme ça, je pense. Tu m'as fait dire quelque chose que je n'ai pas dit avant. Alors, quel est votre projet? Non, mais j'aimerais beaucoup avoir des enfants. Et puis, là, j'aimerais en avoir quand même beaucoup. Mais je ne sais pas comment on va faire ça parce que, écoute, ça prend le temps de les faire quand même, là. Et puis... Donc, ça, c'est un rêve personnel. Personnel, oui, tout à fait. Oui, j'aimerais beaucoup. Puis, j'aimerais continuer à étudier. Je pense que c'est important de continuer à étudier pour... Il y a toujours quelque chose à apprendre. Pas nécessairement à l'université. Ça peut être à l'université, ça peut être ailleurs. Mais je sens que j'ai encore beaucoup à apprendre, surtout plein de choses. Par exemple, il y a des choses qui m'intéressent que je n'arrive pas à saisir. Tout l'aspect de l'éco-responsabilité, par exemple. Comment on peut intégrer ça dans nos organisations, dans nos entreprises, encore plus. Encore plus que maintenant. Et en faire plus. Je pense que ça, c'est l'avenir aussi. Puis, j'aimerais beaucoup apprendre de ça. Oui. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Écoute, je te remercie vraiment. Je te remercie. Comme j'ai dit au début, d'être assis ici et puis de t'interroger ou de discuter un peu avec toi, comme on l'a fait dans le cadre de Fondue au noir. Est-ce que tu penses que... Oui, c'est vrai, tu fais beaucoup d'entrevues, mais là, c'est dans le cadre de ton propre festival. Est-ce que tu penses que les gens qui viennent de nous écouter en savent un peu plus sur toi? Ah, bien, ça, c'est à toi de voir et à eux de voir. Je n'ai aucune idée. Tu tues. Je n'ai aucune idée, mais je sens que j'ai dit des choses que je n'ai pas dit avant. En plus, c'est drôle parce qu'on n'a pas dit « Ah, il faut dire des choses que tu n'as pas dit. » Non, non, non. Il n'y a pas eu ce stress-là. Moi, la seule chose que j'aimerais, si tu permets, c'est les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent toujours « C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à des gens qui veulent commencer en entrepreneuriat? » Etc. Une des choses que je dirais, c'est, quel que soit votre âge, il n'y a pas de date d'expiration si vous voulez entreprendre une initiative, un projet ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a le Colonel Sanders qu'on connaît qui a parti des Poules-Africain-Turkey dans la soixantaine après sa retraite. Et aujourd'hui, tout le monde le connaît. Aujourd'hui, il a laissé un leg incroyable à l'humanité. Bon, après, on jugera si c'est de la malbouffe ou pas, c'est autre chose. Mais c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour commencer quelque chose. La même chose pour Wal-Mart. Sam Walton qui a commencé ça, il était déjà dans la cinquantaine. Eva Duvernay qui a commencé, il était déjà dans la trentaine quand il a commencé sa carrière, etc. Donc, on peut commencer à tout âge. La seule chose que je dirais, l'entrepreneuriat, c'est parfait pour tout le monde. Avant, je disais « Ah, l'entrepreneuriat, tout le monde peut faire l'entrepreneuriat, tout le monde est négé. » Non, 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 non. L'entrepreneuriat, c'est dur. L'entrepreneuriat, c'est difficile. L'entrepreneuriat, par exemple, il faut se demander pourquoi on veut entreprendre, pourquoi on veut être dans l'entrepreneuriat. Si votre réponse, c'est « Ah, je vais avoir du temps. » Eh bien, ce n'est peut-être pas pour vous parce que les premières années, là, vous allez travailler 24 heures sur 24. Parce que quand votre équipe vous appelle, vous devez être là. Vous ne pouvez pas dire « Ah, ben, tu sais, je suis en vacances, hein. » Non, il faut être là. Quand ton partenaire appelle, il faut que tu sois là. Donc, l'entrepreneuriat, là, on est maman 365 jours par année, on est épouse 365 jours par année, on est la fille de ses parents ou le fils de son parent 365 jours par année, on est frère, soeur, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Donc, quand on est entrepreneur, on est entrepreneur. On l'est toujours. 24-7. Donc, si vous voulez avoir, comme on dit, comment on appelle ça? Work-life balance en français, là? La conciliation. Conciliation travail-famil. Alors, pour moi, comment ça marche, la conciliation travail-famil, ça veut dire quelque chose de différent pour chacun. C'est que la famille est dans le travail, le travail dans la famille. Alors, dans les soupers de Noël, on parle de festivals. Ça, c'est la meilleure des conclusions. Oui, oui, c'est ça. Le travail est dans la famille, la famille est dans le travail. Donc, sur une note plus sérieuse, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. C'est difficile. Il faut mettre le temps. Il faut travailler fort. Et les premières années, vous allez mourir là. Vous allez tout donner, ce que vous avez. Et hopefully, si ça continue, si ça fonctionne, vous allez bâtir quelque chose qui va avoir un impact pour la société, un impact pour les gens avec qui vous travaillez, etc. Mais si votre rêve, votre vision est assez précisé fort, mais allez-y, c'est peut-être pour vous, mais gardez votre travail de 9 à 5. Trop de gens disent, « Oh, je laisse tout parce que regarde Fabienne, elle faisait tout, elle attend, etc. » Non. Vous ne connaissez pas d'où parlent les gens, quel genre de ressources qu'ils ont à la maison, quel genre de ressources qu'ils ont à côté, quel partenaire qu'ils ont. vous ne connaissez pas comment cette personne est arrivée. Donc, vous, gardez votre travail, commencez à côté jusqu'à ce que peut-être un jour, vous grandissez. Ça, c'est le conseil que je donnerai à tout le monde qui veut se lancer en entrepreneuriat. Donc, c'est le conseil de Fabienne Collal, la présidente du festival Fondue au Noir. Très heureux, vraiment très heureux qu'on ait eu cet échange-là. Comme je l'ai dit, les gens sûrement vont en apprendre encore un peu plus sur toi. À titre personnel, te dire félicitations pour la 13e édition. D'ailleurs, je te laisse conclure parce que merci à vous de nous avoir suivi. Et pour la suite, toute la programmation du festival, les gens vont où pour mon festival? Donc, le festival continue jusqu'au 11 février. Allez sur Fondue au Noir.ca, on a de la musique, du cinéma, beaucoup de belles conversations pour vous avec d'autres personnes qui sont vraiment extraordinaires et des panels de discussion sur des enjeux importants. Et puis, vraiment, ça vaut la peine en ligne et en personne, venez faire la fête avec nous. Venez réfléchir aussi, venez discuter, Fondue au Noir.ca. Puis, j'aimerais te dire un petit merci à la Banque TD qui est avec nous depuis le début. Donc, ça fait vraiment 13 ans de partenariat et de loyauté. Donc, merci à la Banque TD d'être avec nous et merci à tous nos partenaires. Merci, Cyril. Merci, Fabienne. Et puis, je te dis, bon festival. Bon festival à toi aussi. C'est comme ça que tu finis souvent. Bon festival. Ça a été un vrai plaisir. Pour moi aussi. Voilà. C'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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